hey 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 cuckoo mes petits cubes bienvenue pour ce nouvel épisode du house flipper j'allais dire autre chose on n'est pas dans les sims franchement alors ça se voit non qu'on n'est pas dans les sims du moins pas encore dans les sims les sims 4 aujourd'hui nous allons faire une mission puisqu'il y a une nouvelle mission qui s'est greffée avec la mise à jour la semaine dernière je vous avais parlé qu'il y avait une tondeuse qui était sorti une piscine enterrée et tout est en fait pas voilà une nouvelle mission jardin et je trouve ça cool comme ça qu'ils ajoutent de temps en temps une petite mission comme ci comme ça et bon on va la faire du coin pelouse et piscine bonjour gentiment d'accord ça commence bien je n'étais pas je n'étais pas un peu à la maison et bien ça a trop duré je comprends rien du tout par contre le français il est pas bon là je n'ai pas le temps de tondre surtout que mon terrain est grand alors je me ferai un plaisir de vous charger de cette tâche oh quel plaisir j'adore tondre mon dieu de plus je rêve d'une piscine aussi descente dans le jardin descente je ne sais décante je ne sais pas ce que c'est ce mot je ne me connais pas il est pas français s'il vous plaît placez le près de la terrasse merci quoi saouerie walski nous allons y aller tout de suite oh là là où la maison très très coloré oh je suis pas sûr d'aimé waouh regardez tout ce qui attendre en quel bonheur quel bonheur oh la tondeuse de la mort tu dois encore atteindre 65% la progression oui utiliser tout 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 deux à grason on t'inquiète que je vais utiliser on va voir du coup la maison c'est une maison encore une fois une très grosse maison on n'avait pas encore on ne connaît pas encore cette taille de format cette faux ce format de maison on va aller faire le tour du terrain tata 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 tondez la pelouse à voilà la tête la fameuse petite terrasse on a des arbres fruitiers ici là et on doit planter la piscine de mulines l'objet chaise en bois et tondre la pelouse également de toute façon il faut tondre la pelouse de partout on voit encore d'ici on voit la tondeuse en surbrillance ça me fait trop rire et dans la maison et bien c'est vide bien sûr comme d'habitude c'est sympa en fait là je vois comment ils ont fait la terrasse c'est assez mignon ça donne des idées pour pour après quoi pour mes propres jardins avec les demi dalle comme ça c'est pas mal du tout c'est assez sympathique j'avoue nous allons donc bonjour madame la voiture comment allez vous en ce mercredi et on va donc prendre la petite tondeuse à partir de maintenant vous pouvez utiliser la tondeuse sélectionner le la plutôt dans le menu outils utiliser la touche e le pointeur de la poignée indique la sa vitesse actuelle que vous pouvez modifier en faisant défiler d'accord c'est vrai que j'avais lu un truc à ce propos dans ma camp ils ont parlé de la mise à jour ou là olala space ou pour tondre pour défiler la vitesse shift pour équilibrer la tonte ah d'accord j'ai compris ou là ou là parce que il faut la manier maintenant la bestiole c'est pas tout de la voir mais elle fonctionne bien aussi comme ça les enfants qu'est c'est qu'est ce que j'ai fait ah oui c'était très bizarre olala mais ça va tellement plus vite regardez ce bonheur par contre c'est un peu l'angoisse pour la diriger je suis nul hein alors je vous rassure j'ai le permis voiture bon ça fait 10 ans que j'ai pas conduit mais normalement j'ai le permis voiture et c'est quand même moins compliqué que ça oh là vous avez vu la fumée qui s'échappe ouah comment ça va vite ah ouais bon par contre je sens que pour la diriger je vais juste galérer ma race quoi mais bon pourquoi pourquoi je peux boum un mur je sais pas la diriger ça y est oh je vais finir avec la débroussailleuse putain mais c'est l'enfer un peu pour s'en servir bon alors chez moi qui suis blonde mais je suis pas blonde mais j'ai rien contre les blonds hein attention c'est le cliché quoi oh là là c'est pas grave on va aller tout droit essaye d'aller droit voilà enfin droit dans le fossé ouais nous on fait du freestyle en tondeuse c'est l'enfer non mais je sais pas l'utiliser moi madame je préfère vous le dire ça viendra peut-être en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est méga pratique écoutez on va faire des trucs comme ça on va faire des ronds on y arrivera au bout d'un moment à tomber comme il faut regardez c'est artistique Shirley Enterprise vous fait des gazons arrondis une tonte de gazons arrondis que personne d'autre ne maîtrise ouais regardez c'est beau on y arrive oui je suis coincée j'ai envie de tondre oh mon langoisse en plus ça commence à me foutre la gerbe ce délire là euh ok non c'est un peu compliqué en fait à gérer ah je peux tondre en arrière non pas vraiment c'est clairement compliqué à gérer en fait oh lala je crois que je vais finir sur la débroussailleuse parce que là c'est pas possible voilà je suis à 55% de pelouse au moins en fait c'est beaucoup plus précis la la truc la débroussailleuse c'est affreux hein le bruit et tout mais je sais mieux la manier hein voilà c'est pas grave c'est très intéressant mais j'y arrive mieux que la tondeuse mais vous voyez ça ça veut pas rouler ah ça c'est attendez là on va ok c'est pas évident de caler le non on peut pas aller partout avec voilà bon c'est un peu la galère quand même je tiens à vous dire je crois que vous l'avez remarqué il faut que j'appuie vraiment sur toutes les touches en même temps pour réussir à à calibrer le il faut faire l'angle il faut faire c'est clairement pas facile facile hein moi je vous le dis ou alors c'est juste moi qui ai beaucoup de mal hein parce que bon eux ils le développent ils se disent bon ben c'est facile hein j'imagine que c'est testé avant de nous le mettre alors c'est dans l'autre sens en fait c'est bizarre mais dès que j'ai envie de tourner en fait j'ai je veux dire la touche là c'est la touche droite donc elle va se tourner à droite mais à chaque fois j'ai envie de faire l'inverse je sais pas pourquoi est-ce que c'est ma logique à moi qui va dans le sens inverse ou parce que je sais pas ah j'étais bien partie j'ai appuyé un coup de trop sur le côté non mais ça va venir hein c'est juste que pour l'instant je suis nulle à chier voilà il y a plein de trucs quand c'est tout droit ça passe hein j'y arrive hein s'il faut tourner là c'est compliqué ah commence à gérer ou pas ce truc là voilà ce dernier machin enfin ce dernier c'est pour le plus dernier des derniers voilà là je passe au milieu j'ai encore des petits trucs là à choper là aussi bon ça commence à y avoir du skill là on dirait ou alors j'ai eu beaucoup de chance je pense que c'est de la chance quoi que et hop on va quand même appuyer sur avancer pour aller en biais ok j'ai pas encore fini hein punaise il m'en reste pas au cou hein je n'arrive pas à me diriger c'est une horreur là 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 ok c'est tout droit ok il reste ça elle est là tout droit tu devras avoir les deux derniers ok ça c'est bien je suis à 87% on va tailler dans le gras voilà je vais aller tondre les dalles non mais là je vais sortir des broussailleuses je vais pas ça allait mieux mais je suis pas encore une experte ça va être un peu catastrophique la débroussailleuse elle est affreuse mais je sais mieux la gérer en fait vu qu'elle est c'est vraiment juste avec la souris c'est beaucoup plus simple à gérer la débroussailleuse que la tondeuse la tondeuse il y a la souris pour qu'elle fonctionne plus la flèche pour avancer et les flèches sur les côtés et en fait du coup j'y arrive beaucoup moins je vois c'est peut-être moi qui suis pas douée c'est sûrement le cas d'ailleurs donc pour le peu qu'il reste j'espère que le rendu n'est pas trop dégueu à l'image j'enregistre maintenant avec OBS au sweeper mais il y a une baisse énorme de qualité quand j'enregistre avec OBS donc c'est tout c'est tout pixelisé c'est dégueulasse mais vous savez que mon autre enregistreur et bien lui il n'enregistre pas donc il faut faire un choix des fois sinon je peux aussi arrêter au sweeper et puis comme ça on n'aurait plus de soucis j'ai vu un truc ça me fait mal à la tête ce truc sérieux c'est insupportable allez 97% tout n'est pas fait quand même là je le vois ça sert à rien le jeu de me dire que c'est tout est fait c'est pas vrai il reste plein de touffes il doit avoir une marge de tolérance le jeu mais là moi je vois bien que c'est pour parfait il y a une touffe là en plein milieu des fois il y a un micro bout de pas de pelouse il me dit que c'est pas recouvert là je vois bien qu'il y a des trucs qui dépassent et il me dit que c'est bon mais écoutez on va dire que maintenant c'est tondu on va passer aux choses sérieuses ici planter la piscine de mulines alors piscine de mulines piscine de mulines avec dalles en béton ah euh est-ce qu'on ne le mettrait pas en rouge c'est quelle couleur qu'il a mis lui excusez-moi mais oui il y a du rouge par contre vache je la pose où comme ça il faut que ouais il n'y a quand même pas beaucoup de place écoutez on va l'enterrer attention combien de coups de pelle il n'y a pas besoin de creuser ici ah ouais d'accord allez un deux trois ah ouais trois coups de pelle c'est exactement le même nombre de coups de pelle que pour une plante c'est hyper logique on va mettre de la terre autour et maintenant on remplit la pistouche ça va vite hein un remplissage ah ouais oh regardez la pistouche ouais on est dans l'eau on est dans l'eau non on n'est pas dans l'eau je vais sortir de là quand même bah ça va elle est pas trop trop mal plantée par rapport au terrain en plus par rapport à la à la terrasse je voulais que ça soit quand même quasiment la même chose donc on est bien bon elle est un peu rouge écarlate tant pis ça aurait dû être marron et deux chaises longues en bois les chaises longues en bois donc ça c'est ce que j'avais utilisé chaises longues et bien chaises longues en bois ça on va les utiliser en grillotes foncées ouais grillotes foncées ça va suivre avec du coup la pistouche et tout ça mais écoutez c'est une petite piscine une petite mission aussi bien sympa oula attendez je suis dans l'eau je vais me noyer laissez moi sortir voilà tac et du coup ça y est j'ai fini le chantier mais c'est mignon c'est mignon la piscine les bains enfin les trucs comme ça regardez c'est adorable voilà on a fini par contre la maison est juste énorme bah du coup on va verser l'eau on va rendre le chantier pour 7000 euros quand même 100% du chantier bien sûr qu'on le termine et on vend tout ça et on retourne à la zombée nous voilà retournés à la maison et puis bah déjà c'est la fin de l'épisode comme quoi bon c'est sympa de rajouter des petites missions après c'était peut-être un peu trop petit oh il y a un petit bout qui pousse là allons voir un peu mon jardin un petit peu parce que je ne l'ai pas je ne l'ai pas continué en même temps voilà je n'ai pas essayé mais c'est mignon ça va ça pourrait être mieux mais bon voilà j'espère que cet épisode vous aura plu on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la suite des aventures d'achat de terrain et tout ça je ne pense pas qu'il y aura une autre mission d'ici là mais bon on ne sait jamais en tout cas je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite de House Sweeper n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire à vous abonner si ce n'est pas fait et à regarder une petite pub sur Utip des gros bisous à très bientôt salut